On va passer tout de suite bien sûr aux infos, juste moi une petite info que je vous donne, restez bien avec nous parce qu'à suivre dans la LCN, vous allez retrouver comme ça Pellemel, un groupe de la musique live assez latine, Tumegusta. Juste après les infos, on va se propulser à New York, raison de la chemise bannière étoilée, avec Marina, une normande qui est expatriée, on va l'entendre et on va la voir et tout cela en direct. Et puis Marie-Pierre Vatelier bien sûr avec ses conseils qui nous emmènent vers Noël, comment décorer la maison et puis aussi le rallye Rose des Sables. Mais tout de suite, tout de suite, Félix Belaise, le point actu pour aujourd'hui. Les travaux du pont Mathilde se poursuivent et respectent les délais. Ce jeudi avait lieu la visite du site d'accueil de la Travée, Quai de Petit-Couronne, l'occasion de rappeler les différentes étapes de cette réparation. Explication avec François Leroy. Les étapes de réparation du pont Mathilde avancent. Afin de transporter plus facilement la Travée pour sa réparation, les travaux d'allègement ont déjà commencé il y a quelques semaines. Enlèvement des enrobés, préparation des lestes, hydro-décapage, tant d'étapes cruciales qui contribuent au bon déroulement de l'opération. Ce mercredi avait lieu la visite du site d'accueil de la Travée, Quai de Petit-Couronne, un emplacement stratégique à deux pas de la Seine, qui accueillera très bientôt les 115 mètres de Travée. Aujourd'hui nous sommes à Petit-Couronne, sur des quais qui ont été mis à disposition par le grand port maritime de Rouen, sur lesquels la Travée va arriver, et où elle sera dans un premier temps découpée, puis ensuite réassemblée avec une partie neuve qui elle-même est fabriquée en Belgique. Dès la semaine prochaine, nous allons assister aux premières opérations spectaculaires, puisque une grue enlèvera la tête du pont Mathilde sur la rive gauche. Cette tête ou élargissement aval du pont sera déplacée le 11 décembre. Prochaine étape, l'enlèvement de la Travée prévu pour le 22 janvier. Une opération délicate visant à transporter la Travée de 900 tonnes jusqu'au quai de Petit-Couronne. Sous le pont, on utilise trois choses. La marée, la marée montante. On utilise aussi le déballastage, c'est-à-dire que la barge est remplie d'eau à l'origine et on vide l'eau de la barge, donc ça permet à la barge de monter. Et puis on utilise des vérins. Donc c'est avec cela qu'on peut monter, faire monter la barge. Et après, bien sûr, on la redescendra d'autant pour passer sous les ponts. Les délais de travaux sont actuellement respectés en espérant que les conditions atmosphériques ne viennent pas perturber le bon déroulement du processus. Il faut que tout soit bien préparé et surtout que les conditions atmosphériques ne soient pas défavorables. S'il y avait par exemple beaucoup de vent ou s'il y avait des crues importantes, des débits importants de la Seine, là on serait obligé de différer et d'attendre des conditions plus favorables. Le tronçon neuf fabriqué par l'entreprise belge Victor Buick Steel arrivera en avril 2014 pour être réassemblé sur le quai de Petit-Couronne. Conçu à Gans, il sera transporté jusqu'à Ternozone en voie fluviale pour ensuite arriver à Petit-Couronne par voie maritime. La repose de la travée est prévue pour mi-juin 2014. Et la visite du site d'accueil a eu lieu mercredi et non jeudi. Mercredi également, les enfants de deux centres de loisirs d'Evreux ont planté 115 plants forestiers sur le parc de Trangis. Pour la deuxième édition, la ville a proposé l'opération « Plus d'arbres, plus de vies », reportage de Maëlie Château. Allez, on suit la brouette ! Il se relaie pour effectuer toutes les étapes de plantation. Dans le parc communal de Trangis à Evreux, les apprentis jardiniers sont âgés de 5 à 12 ans. Et même les plus petits ont conscience des bienfaits de l'arbre. Ça sert à faire survivre des humains. Je trouve que c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que parfois il y a des arbres qui sont coupés et puis après il faut en replanter parce qu'après il n'y en aura plus beaucoup. Ce mercredi, les enfants des centres de loisirs de Trangis et Alfred de Musset sont accompagnés des agents des services environnement et espaces verts. Ils participent à l'opération « Plus d'arbres, plus de vies ». Donc une opération qui fait suite à des travaux d'abattage d'arbres qui ont dû être coupés pour des raisons de sécurité. Les arbres étaient morts sur pied à proximité de l'allée centrale du château. Et donc ces arbres ont libéré des trouées importantes dans le massif forestier qui nécessitent un reboisement. Lancée par la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe et ses partenaires, cette opération permet à la ville d'Evreux d'obtenir pour l'année 115 plans forestiers. On plante toute une diversité d'essences forestières, du hêtre, du charme, du chêne, du merisier, des essences qui seront vraiment adaptées à cette forêt. Lors de la première édition l'an passé, 200 plans forestiers avaient permis de reboiser une zone du parc de Trangis. Aujourd'hui, les enfants ont pu voir l'évolution des plans qu'ils avaient plantés l'année dernière. Donc il y en a beaucoup qui ont repris et qui grandissent aujourd'hui. D'ailleurs, ils vont les voir régulièrement à chaque saison, quand ils ont des feuilles, à l'automne quand ils perdent leurs feuilles. La ville possède 600 hectares de forêt communale. Tout au long de l'année, elles mènent pour chaque abattage des opérations de plantation. La première édition du Festival du Film Noir se tient à Gisor à partir de ce jeudi et jusqu'au 8 décembre. On programme une rétrospective de long métrage, une avant-première et une compétition de court métrage. Géraldine Pioux, la directrice artistique du festival, nous présente l'événement. Alors il y a déjà l'avant-première ce soir, qui est le film The Canyon de Paul Schrader, qui est pour sa première fois diffusé en France. The Canyon se passe donc à Hollywood. C'est un groupe d'amis, on va dire, qui décident de faire un film, sauf que les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu, puisqu'il y a des histoires de jalousie et de pouvoir qui rentrent en considération. Et donc forcément, c'est là qu'intervient tout le courant cinématographique noir. On avait préparé une liste de films de la rétrospective parce qu'on voulait vraiment balayer le genre du film noir. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas montrer aux gens quelque chose de très spécifique dans le film noir. On avait vraiment envie de leur montrer que le film noir, c'était plus un courant cinématographique qu'un genre et que ça pouvait aller de films dans les années 40 et de films très récents comme Drive. Donc on a fait cette programmation en espérant pouvoir avoir toutes les copies. Il se trouve qu'on les a eues et la plupart ne sont pas numérisées. C'est pour ça qu'on a décidé également de remonter un 35 mm sur le balcon du cinéma ici et de les projeter dans les conditions d'origine. Pour la compétition de court-métrage, on a lancé un appel au mois de mai qui s'est clôturé au 30 septembre, un appel international. Donc on a reçu pendant ce délai-là entre 150 et 160 films. Amandine Marécal et moi-même les avons tous visionnés. On a fait une pré-sélection, donc on en a gardé 50. Et le comité de sélection, lui, en a conservé 18. Donc le président du jury de cette année des professionnels est M. Patrick Brion, qui est le créateur du cinéma de minuit sur France 3 et qui a écrit de nombreux ouvrages. Concernant les prix que ce jury professionnel va attribuer, il y a évidemment le grand prix pour le court-métrage qu'ils ont préféré, un prix d'interprétation féminin ou masculin, ainsi qu'un prix du scénario. Nous avons également un prix du public qui est donc remis par le public et puis un prix jeune qui est remis par un jury jeune de 5 membres également. Si vous nous rejoignez maintenant et que vous voulez de l'information, vous voulez du divertissement, vous voulez des idées, des conseils, des images, des reportages, des liaisons lointaines aussi, comme avec New York tout à l'heure après la météo, et bien restez avec nous. On est en tout cas très très contents de vous accueillir sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Maintenant c'est Fanny Bertin qui est en rapport avec une actualité de fin de semaine puisqu'on va certainement beaucoup parler de Téléthon. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles déco. Hello la Haute-Normandie, une spéciale Téléthon. Allez c'est parti pour 30 heures de météo en direct. Je vous jure que je pourrais le faire et là c'est sûr qu'on aurait le temps de détailler chaque recoin de la Haute-Normandie, mais forcément je plaisante, c'est juste l'occasion de vous rappeler, mais vous l'aurez déjà compris, que le Téléthon débute demain. De vous rappeler aussi qu'il y a plein de manifestations et d'événements organisés à travers toute la région, alors on fonce la Haute-Normandie. Il existe 20 000 animations organisées dans près de 10 000 communes en France, alors ne me dites pas que vous n'en avez pas trouvé une près de chez vous. Et ne mettez surtout pas votre éventuelle inaction sur le dos de Dame Nature qui nous fait un don d'éclaircie, mais je dirais surtout qu'elle ne nous fait pas un don de pluie et c'est déjà pas si mal. 36 37, non non non, ce ne sont pas les températures de demain, même si je vous l'accorde, ce serait pas mal. Non, 36 37, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer sur votre joli téléphone si vraiment il fait trop froid pour vous et que vous ne voulez pas sortir de chez vous. Très joyeuse fête à Nicolas, ça annonce grandement Noël d'un coup. On ne perd plus qu'une minute d'ensoleillement. Youhou, excellente soirée la Haute-Normandie et à demain ! Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.